MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour la semaine du 21 au 27 juin. Vous allez retrouver vos rubriques habituelles, vos prévisions pour chaque décan, les deux jours top à la fin de la vidéo, et donc cette vidéo précédant ou accompagnant l'été, à partir de la semaine prochaine, nous allons vous proposer une nouvelle formule, c'est à dire que vous aurez une vidéo par semaine, pour tous les signes, une vidéo d'ambiance, de conseils, de coaching, et puis vous aurez 12 vidéos mensuelles, c'est à dire une vidéo pour chaque signe tous les mois. Ensuite vous pouvez évidemment nous retrouver, si vous voulez avoir plus de détails sur votre thème ou si vous avez des questions à poser, vous allez sur Tipeee, ou alors vous pouvez aussi retrouver les petits posts de Zoé sur Instagram et sur Twitter. poissons et ascendant poissons dans votre horoscope de cette semaine 1er décan, c'est l'arrivée du soleil en cancer qui va être une bonne chose pour vous parce qu'il va éclairer un secteur très valorisant de votre thème, c'est à dire que pendant le temps où le soleil va vous regarder comme on dit, vous vous sentirez bien dans votre peau, vous vous trouverez plus beau, plus séduisant que d'habitude, et puis tout ce que vous entreprendrez sera réjouissant, amusant, il y aura des... vous aurez des petites réussites, des compliments, vous voyez ? c'est... ça mettra une ambiance, le soleil va mettre une ambiance favorable qui vous donnera envie de montrer ce que vous valez, voilà. de mettre vos qualités en avant, et ma foi, vous constaterez qu'on apprécie ces qualités à travers donc les compliments qu'on peut vous faire. Mais vous aussi, il vous arrivera d'être flatteur, si vous voulez obtenir quelque chose en tout cas, vous saurez bien prendre les gens par le bon... par leur bon côté, par leurs sentiments. Deuxième décan, alors vous c'est beaucoup plus compliqué que pour les autres. Vous avez déjà depuis le mois de novembre à décembre la dissonance Jupiter-Neptune qui a été quand même un petit peu difficile, même au plan national. On a vu que c'était très déstabilisant et vous-même, vous pouvez donc être déstabilisé par quelqu'un à votre boulot ou par un conjoint qui cherche à avoir de l'emprise sur vous et vous vous êtes aperçu que finalement vous étiez quand même un petit peu manipulé. Et ça va être accentué cette semaine par la présence de Vénus en Gémeaux. Alors bon, c'est pas non plus... elle est pas très forte en Gémeaux, mais le problème c'est qu'elle est en dissonance avec Neptune et opposée à Jupiter. Donc il va y avoir beaucoup d'exagérations dans l'air. C'est-à-dire que le problème que vous rencontrez, et bien il va être démultiplié par cette conjoncture et que... Alors le côté positif c'est que probablement ça va vous permettre d'y voir plus clair, d'être un petit peu moins dans... souvent avec Neptune on se met un voile devant les yeux pour ne pas voir. On se dit que... on est un peu dans le déni avec Neptune. Or là vous ne pourrez pas faire autrement que d'ouvrir les yeux sur une personne de votre entourage qui a un comportement qui n'est pas approprié. MUSIQUE Troisième décan, vous avez un bon aspect vous, pour vous exprimer. Il s'agit d'une conjonction entre Mercure et Mars, qui est en Cancer, la conjonction a lieu en Cancer, et donc si vous avez quelque chose à dire, si vous avez quelqu'un à convaincre surtout, et bien vous n'aurez pas à vous y reprendre deux fois. Vous serez vraiment bon... ferme, cache, vous direz ce que vous avez à dire, sans vous montrer trop timide, vous oubliez votre timidité, vous oubliez votre peur de déplaire, parce que... Au contraire, le fait d'être ferme et de dire ce que vous pensez, c'est ça qui plaira, pour une fois. Mais bon, je pense que ça plaît toujours, mais simplement vous, le Poisson, vous manquez parfois d'assurance et de confiance en vous, et donc vous ne dites pas les choses assez franchement. Or là, la conjoncture vous dit qu'il faut parler franchement et être ferme dans ce que vous allez dire, ne pas laisser l'autre vous déstabiliser. Promis. Il est possible, attention, que vous ayez à vous exprimer franchement comme ça avec l'un de vos enfants, parce que vous ne serez pas content de ses résultats à l'école, ou quelque chose de ce genre. Même chose, n'ayez pas peur qu'il ne vous aime plus, dites ce que vous pensez. MUSIQUE Bah vous n'avez pas trop d'aspect lunaire cette semaine, il n'y a que jeudi après-midi où la Lune sera en bon aspect avec votre premier décan depuis le Taureau, elle va passer sur Uranus, donc tout ça en bon aspect avec le Soleil en Cancer, donc il y a certainement une progression, et encore faire un pas en avant, dans ce que vous avez entrepris depuis plus d'un an, qui est une ouverture intellectuelle souvent, un nouveau centre d'intérêt, quelque chose qui vous ouvre l'esprit. Alors bon ça peut être aussi que vous êtes arrivé sur les réseaux sociaux par exemple, vous lisez beaucoup de ce qu'on vous écrit ou de ce qu'écrivent les autres, c'est possible. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres centres d'intérêt qui peuvent vous attirer, vous avoir attiré, et ça se développe, ça se développe. On se retrouve la semaine prochaine, entre temps si vous voulez encore plus de détails sur votre thème astral, vous allez sur astro-rtl.fr, vous appelez le 3210, ou alors vous allez sur le site du Figaro TV Magazine et n'oubliez pas de vous abonner ! Sous-titrage ST' 501